Les pourparlers sur la Syrie sont reportés. L'annonce a été faite à Genève, mais l'ONU refuse pour l'instant de parler d'échec. L'émissaire des Nations Unies annonce que les discussions devraient reprendre le 25 février. Elles n'avaient jamais vraiment commencé depuis l'arrivée des délégations vendredi dernier. Ce n'est pas la fin ni l'échec des pourparlers. Pourquoi ? Parce qu'ils sont venus et qu'ils sont restés. Les deux parties veulent voir un processus politique démarrer. La vraie question, c'est sommes-nous ici pour avoir une autre conférence de Genève, sans résultat pour le peuple syrien, ou sommes-nous sérieux ? Le gouvernement syrien a annoncé qu'il n'était pas sûr de revenir à la table des négociations. Damas accuse l'opposition d'avoir fait capoter la rencontre à cause des défaites sur le terrain. L'opposition, elle, réclame toujours l'arrêt des bombardements avant toute discussion. Jeudi, une conférence internationale de donateurs est prévue à Londres. Les pourparlers de Genève doivent amener le régime de Damas et l'opposition à s'entendre pour enclencher un processus politique avec un gouvernement de transition.